bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui des tartelettes au citron sans meringue avec une pâte très fondante à la bouche très gourmande facile rapide même si vous n'avez pas les moules à tarte je vous donne une petite astuce pour les réaliser quand même il y a un an j'ai trouvé la recette sur un blog d'un coréen et depuis c'est devenu ma recette favorite. Pour la pâte sablée on aura besoin de 60 g de beurre l'équivalent de 4 cuillères à soupe, 40 g de sucre glace l'équivalent de 3 cuillères à soupe, une cuillère à soupe de vanille liquide, un jambe et 130 g de farine l'équivalent de 9 cuillères à soupe. Le beurre doit être à température ambiante dans un récipient je mets le beurre, le sucre, on réduit tout ça en pommade ensuite je mets le jambe d'oeufs la cuillère à soupe de vanille possibilité de remplacer par un sachet en poudre à la fin on va obtenir 8 tartelettes bien sûr selon l'autre pièce que vous utilisez ensuite je commence à incorporer la farine je mets d'abord 5 cuillères à soupe, la farine doit être tamisée, moi je l'ai fait à l'avance ensuite je rajoute les 4 cuillères à soupe si tu es nouveau à visiter ma chaîne n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos très important d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu et de me laisser votre avis dans les commentaires sachez que tout ça m'encourage énormément je verse maintenant la pâte dans du papier film je la laisse au réfrigérateur le temps de réaliser la crème au citron pour la crème au citron on aura besoin de 12 g de maïzena l'équivalent d'une cuillère à soupe 40 g de sucre glace l'équivalent de 3 cuillères à soupe 1 jean d'oeufs 100 g de lait l'équivalent d'une tasse de 260 ml et 2 citrons pressés dans un bol je mets le jean d'oeufs le sucre glace il faut chauffer un peu le lait il doit être légèrement tiède pour retirer l'odeur des oeufs ensuite je mets la cuillère à soupe de maïzena je verse maintenant le lait et le jus de citron le jus de citron est froid normal il est à température ambiante mais le lait comme je vous ai dit il doit être chauffé je mets le tout dans une casserole et je remue jusqu'à ce que la crème devienne épaisse comme ceci je la remets dans le bol et je filme en contact très important de filmer en contact pour éviter les grumeaux maintenant je la laisse refroidir au réfrigérateur vous la laissez 5-10 minutes à température ambiante ensuite vous la mettez au réfrigérateur maintenant je travaille la pâte on ne va pas l'étaler pour faire vite ce que je vous propose c'est de faire des petites boules comme ceci franchement cette astuce m'aide à accélérer dans mon travail surtout quand je suis pressée je n'aime pas trop étaler voilà travailler avec l'entrepièce ensuite ramasser la pâte donc si vous n'avez pas le moule en silicone vous pouvez utiliser juste les caissettes de madeleine voilà alors ici j'ai un peu de farine et un verre qui va m'aider à travailler la pâte pour former les petites tartelettes je mets une boule au milieu et j'appuie fort pour travailler et former la tartelette voilà c'est facile, c'est rapide franchement ça me permet de finir vite mon travail essayez toujours de faire une petite quantité comme ça vous n'allez pas vous fatiguer parce que si vous faites 40 pièces de tartelettes à la fin vous serez épuisé avec cette astuce que je vous partage aujourd'hui vous n'allez pas vous fatiguer mais faites une petite quantité comme je vous ai dit on aura 8 pièces de tartelettes il va me rester 2 et je n'ai plus de moule en silicone j'utilise juste les caissettes voilà alors évitez de mettre la pâte directement en contact avec le moule en silicone ensuite au four parce que franchement même si c'est fait spécial mais le plastique n'est pas vraiment conseillé pour la santé pour les caissettes il faut les doubler vous mettez 3 ou 4 je les mets à cuire ensuite à 180 degrés pendant 10 minutes chaleur tournante sinon allumer le bas ensuite allumer le haut pour la crème qui va remplacer la meringue ici j'ai 6 cuillères à soupe de mascarpone vous pouvez remplacer par de la crème fraîche épaisse 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de jus de citron ensuite je mets 2 cuillères à café de chocolat blanc fendu qui nous aide à avoir une bonne consistance de crème pour pouvoir décorer tout à l'heure je rajoute dans la crème au citron 1 cuillère à soupe de crème je mélange bien je mets la crème au citron dans une poche à douille si vous n'avez pas la poche à douille utilisez une cuillère à café pour travailler tout à l'heure je démoule maintenant les tartelettes alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure mais piquez une ou deux fois le fond de tarte pour éviter que ça double de volume voilà je mets la crème au citron je mets la crème au citron Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas une poche à douille, utilisez une cuillère à café. La poche à douille, c'est juste une option. Et je décore avec la crème au mascarpone, celle qui remplace la meringue. Elle est très très bien parfumée de citron et le mariage entre les deux, c'est très savoureux. Je ne vous dis pas à quel point c'est délicieux. Si vous faites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer la photo via Instagram. Comme ça, je la partage sur YouTube. Maintenant, je râpe un peu de citron vert pour la couleur et pour la saveur. Vous faites la décoration de votre choix. Merci. 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 Si vous avez aimé ma recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser vos likes, vos commentaires et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. C'est parti.